Pour additionner deux fractions, on les réduit au même dénominateur et on additionne les numérateurs. Exactement pareil pour des fractions littérales, c'est-à-dire des fractions contenant des lettres. Exemple 1. Nous trouvons un dénominateur commun en multipliant ici en bas et en haut par deux et en multipliant ici en bas et en haut par a. Ainsi, nous obtenons le dénominateur commun 2a² et le numérateur c'est 2b plus c fois a, c'est-à-dire 2b plus ac. Exercice suivant. On obtient le dénominateur commun en multipliant ici en bas et en haut par 5 fois c. Et ici, on multiplie en bas et en haut par 3 fois b. Donc, nous étendons les deux fractions comme ceci. Ainsi, le dénominateur commun c'est 15b²c². Et au numérateur, nous obtenons 20ac plus 6ab. Donc, comme ceci. Et l'exercice est déjà terminé. Suivant. Ici, le mieux c'est de factoriser ce dénominateur. Puisque 1 est la même chose que 1², nous voyons une différence de 2². Prophez remarquable, a²-b², c'est la même chose que a-b fois a plus b. Et ainsi, nous voyons qu'on obtient vite le dénominateur commun en multipliant ici en bas, donc aussi en haut, par x plus 1. Ainsi, nous avons le dénominateur commun x moins 1 fois x plus 1. Nous n'avons plus qu'à additionner les numérateurs et nous trouvons 2x plus 2 plus 1, c'est-à-dire 2x plus 3. Fini. Exercice suivant. Nous écrivons ce 1 sous la forme a moins 1 sur a moins 1. Ainsi, nous avons de suite un dénominateur commun. Et alors, il suffit d'additionner les numérateurs. 1 plus a, ça fait 2a, et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, la réponse finale, c'est 2a sur a moins 1. Maintenant, ici, le plus simple, c'est de factoriser au maximum les deux numérateurs et les deux dénominateurs. Ben, faisons déjà ça. Ici, on ne sait rien factoriser. Ici, on peut mettre 2 en évidence. Entre parenthèses, il reste 4a moins b. Ici, nous pouvons mettre 2b en évidence. Entre parenthèses, il reste 2a moins b. Et ici, nous pouvons mettre 4a en évidence. Et entre parenthèses, il reste 2a moins b. Maintenant, nous simplifions ce 2 avec ce 4. En haut, il reste 1. En bas, 2. Et puis, nous voyons que le dénominateur commun, ça sera 2ab fois 2a moins b. Donc, la première fraction sera étendue par a. Et la deuxième fraction sera étendue par b. Ainsi, les dénominateurs sont effectivement égaux et valent 2ab fois 2a moins b. Donc, il suffira d'additionner les numérateurs. Pour ce faire, on va distribuer ce a sur cette parenthèse. Ça va donner 3a au carré moins 4b fois a. Là, on distribue le b sur les parenthèses, ce qui fait alors plus 4ab moins b carré. Donc, comme ceci. Et les deux termes au milieu disparaissent parce qu'un nombre 4ab moins lui-même, ça donne 0. Réponse finale, 3a carré moins b carré sur 2ab fois 2a moins b.